Bonjour, j'espère que vous allez bien, Daniel Deschênes pour la rentrée 2024-2025. Et oui, c'est maintenant le retour en classe. Je vous parle du signet de la rentrée qui a été envoyé tout juste hier, tout juste à temps pour votre rentrée. C'est un condensé de paquets de ressources qui existent, qui ont été créés dans les dernières années. J'essaie de les remettre à l'avant-plan. Je commence aujourd'hui avec Radisson parce que Radisson, ça se fait tout de suite. Ça se fait maintenant en HQC3. Je salue d'ailleurs les enseignants et enseignantes qui ont travaillé sur le comité littérature jeunesse. Jadis, c'était avant la pandémie. La pandémie s'est rendue une espèce d'avant-Jésus-Christ. Radisson adore tous ses profs qui ont contribué. C'est des travaux qu'on a menés au sujet de la littérature jeunesse parce qu'on se rend compte, et vous êtes les premiers à le voir, j'imagine, que les manuels, les cahiers, c'est un style de lecture qui n'est pas tant motivant pour les élèves. Tandis que le narratif, par exemple, du roman historique, c'est un élément qui vient peut-être capter l'attention. Radisson, je me rappelle l'avoir lu, j'ai été sur le bout de mon siège. Super roman, donc prix du gouverneur général. C'est Martin Fournier qui est historien et qui est aussi auteur de roman, donc roman historique. Donc, trousse de Radisson, secondaire 3. Je vous présente en fait à l'écran, c'est le guide de l'enseignant. Donc, on a trois trousses. Il y en a deux à 40 et malheureusement, on est rendu dans la troisième à 32 exemplaires. Donc, c'est des trousses qui ont été achetées avant la pandémie, vers 2018-2019. On a déterminé qu'on allait travailler deux réalités sociales en secondaire 3 avec cette trousse littéraire. Ce serait intéressant de le travailler aussi en français. Bien évidemment que vous avez un beau jumelage à faire. La plus-value en fait de la trousse, c'est de combiner plein de choses qui sont en fait des attentes ministérielles. Bien entendu, en secondaire 3 et 4, on met beaucoup de l'avant l'épreuve du ministère, mais on a aussi, et puis des fois on l'oublie, c'est le mode de pensée. Le ministère nous demande de développer en univers social, ça c'est bon pour toutes les années, le secondaire 1 à 5, développer un mode de pensée, puis il y en a deux. Il y a la pensée géographique, puis aussi la pensée historique. Donc, ce qui est le fun avec cette trousse-là, qui a été réalisée en bonne partie, en collaboration avec moi, les profs, puis Sylvain Villodeau à l'époque, c'est qu'on travaille au moins trois aspects de la pensée historique de Seychelles et Morton. Vous n'avez pas besoin de suivre un cours le soir pour faire l'activité. C'est des questionnements qui sont super intéressants, puis vous avez neuf tâches qui vous amènent à voir différents contenus. Il y a même une C1, une C1 qui n'est pas la C1 du ministère, mais qui est une C1 quand même. Je pense que le ministère n'a pas le monopole de la caractérisation. Alors, vous avez des variantes. Bien entendu qu'on va voir des opérations intellectuelles, puis qu'il y aura des connaissances, puis des repères culturels. Bref, c'est super intéressant, puis je pense que c'est vraiment une belle dimension qu'on va amener. Ici, vous avez l'exemple de la tâche en caractérisation. Ce n'est pas le tableau de mise en relation. Ça ne veut pas dire que pour autant, ce n'est pas une bonne tâche, mais on travaille quelque chose qui prend une autre forme. Ce qui est intéressant avec les romans, et je sais qu'en français, il y a beaucoup de profs qui le font, quand il y a des romans historiques ou géographiques, où il y a des histoires qui nous mènent un petit peu partout, bien on peut faire le suivi des personnages. Radisson a une histoire rocambolesque, alors c'est intéressant de le faire. Il y a aussi une ligne du temps qui est fort détaillée. Moi, ce que j'aime beaucoup travailler, ce qu'on a beaucoup parlé avec Sylvain à l'époque, et les enseignants, c'est la source, le roman historique en tant que source. C'est quoi la part du roman? C'est quoi la part, en fait, de l'histoire dans le récit de Martin Fournier? Il y a une entrevue que j'ai menée avec lui qui est disponible également dans La Trousse. C'est intéressant pour que les élèves, je pense, emploient leur esprit critique, en viennent justement à départager qu'est-ce qui appartient à l'histoire et qu'est-ce qui appartient au roman. Alors, c'est la Trousse Radisson, elle est disponible à la médiathèque. Vous écrivez à la médiathèque qui va vous faire l'envoi. C'est une trousse qui a été testée déjà dans plusieurs classes, puis je vous invite à en faire de même. Très belle fin de journée, bon congé et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada